Musique Yoho bidi boncha j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour un bilan manga Et dans cette vidéo je vais te parler du manga Saruyama qui est un manga en 8 tomes Des éditions Soleil dans le genre Shoujo Nous sommes sur un manga qui est dans le genre Comédie principalement Romance, étrange de vie Love date de 2005 au Japon Et de 2010 Pardon mars 2010 en France Pour son premier tome Et le 8ème tome est sorti en mars 2011 Donc ça c'est déjà pas mal pour les éditions Soleil Elles ont sorti une série de 8 tomes en un an C'est vraiment un espoir par rapport à eux Et leur rythme de publication Donc nous sommes sur un manga qui est acheté au 12 ans et plus Et nous sommes avec l'auteur Shuko Akira Qui est un manga qui n'a rien d'autre de disponible Ni en France ni apparemment au Japon Mais il est résumé surtout simplement en barre d'infos Ainsi que quand il y a un lien Un lien Un extrait de disponible Je le mets aussi dans la barre d'infos Et des fois il m'arrive aussi de rajouter quelques petites notes Au cas où N'hésite pas aussi à regarder vite fait la barre d'infos Sous chaque vidéo Pour voir par exemple Si je sais que je vais avoir un retard pour la vidéo suivante Je le mets souvent en haut de la barre d'infos Histoire de prévenir au cas où Qui est un petit soucis Je le note aussi toujours en haut de la barre d'infos Donc voilà T'as pas à tout dérouler et à tout regarder C'est vraiment dans les premières lignes Donc voilà Donc en ce qui concerne du coup La qualité du dessin Je l'ai adoré Elle est certes assez basique Certes assez simple Mais j'ai trouvé quand même que les dessins étaient sublimes Et l'auteur a su à grâce au dessin A nous transmettre toutes les émotions Qu'il voulait nous transmettre Et donc ça du coup C'était vraiment un truc au top En ce qui concerne l'histoire Donc déjà j'ai acheté le manga Donc je l'ai lu pendant le mois de décembre Et je dois avouer que par rapport à d'habitude Où je lis ça vraiment très condensé Au niveau du nombre de jours que je lise En gros Une série en 8 tomes se lit en quoi 15 jours Parce qu'il y a le temps de recevoir les volumes Machin bidule Mais avec les fêtes Ça a été un petit peu compliqué Donc du coup Mon ressenti par rapport à l'histoire Aurait pu être modifié Et aurait pu baisser la qualité de ma conclusion sur l'oeuvre Mais en fait Ça n'a absolument pas touché à l'oeuvre Parce que cette histoire a été juste un coup de coeur Ça a été un coup de coeur de A à Z Certes c'est assez classique Certes c'est assez cliché Mais Il y a un sujet quand même très important Du coup dans l'oeuvre Si tu regardes le résumé En fait On découvre que l'héroïne Notre protagoniste Je ne sais plus du tout son nom honnêtement Bref Toujours était que l'héroïne Change d'école en plein milieu d'année Suite à un problème dû à ses parents Où son père est soupçonné de corruption Et tout ça Donc ils ont préféré la changer d'école Pour que ça aille mieux Et pour qu'elle reparte avec un nouveau départ Donc déjà ça c'est plutôt pas mal Parce qu'en fait Ce sujet là Il n'est pas que là pour l'intro Pour expliquer pourquoi elle change d'école Et en fait On ne va pas l'aborder pendant toute l'histoire Bien au contraire C'est un sujet que l'on retrouve plusieurs fois Dans les pages Plusieurs fois dans les 8 volumes au final Et donc du coup ça a fait que Ça change complètement le caractère De notre héroïne Par rapport à une héroïne standard Que l'on aurait Pardon Retrouvé Dans une autre oeuvre Donc déjà ça Ça change toute la donne Ça change aussi toute la donne Parce qu'en fait Notre petit protagoniste masculin Macharou Est en fait Un garçon Qui n'a Honnêtement Pour l'apparence physique Il est tout petit Il n'a rien pour plaire C'est en gros Un wistiti Il grimpe partout Il est intenable On peut pas En fait Comment dire Quand on sort avec des gens Des fois on dit T'es vraiment pas sortable Parce que franchement Tu me fous la honte Mais un truc de dingue Ce gamin là C'est justement ça Et c'est ça qui va faire La différence par rapport A un autre shoujo C'est tout simplement Que d'habitude On a droit à des beaux gosses Sûrs d'eux Un peu prétentieux Ou voir qu'il va taquiner La nana Pour rigoler avec elle Je vous dis ça Parce que je suis en train De lire Herbits Et c'est exactement le cas Et là Pas du tout On a vraiment l'inverse C'est le gamin Qui est pas forcément Très sûr de lui Assez maladroit Assez timide Et c'est plus la fille Qui va être sûre d'elle Qui est plus mature Qui est plus grande Et c'est ça Qui fait un charme En fait à cette histoire Et c'est ça Qu'a fait en fait Que j'ai accroché A cette histoire Parce que bien Qu'on retrouve quand même Sur pas mal de choses Assez similaires Certes on est sur Des scènes Qui vont être assez clichés Mais il y a une grande différence Parce que le caractère De nos deux protagonistes Est quand même Bien différent Je veux dire Le thème du Un élève Le garçon ou la fille Qui va être dans le couple Donc nos deux Vraiment personnages principaux Nos deux personnages clés Qui va changer d'école Ça ça a été du déjà vu Il y a des scènes Clairement c'est du cliché C'est du déjà vu Dans d'autres oeuvres Mais la force de l'oeuvre Est que justement Le caractère des personnages Est complètement différent Par rapport A ce que l'on a l'habitude Parce que par exemple Herbiz Que je suis actuellement En train de lire Je le répète Je suis sur le tome 3 Le jour où je filme cette vidéo On est vraiment sur du cliché Les personnages C'est du déjà vu Les scènes sont assez proches Bien que j'arrive A être entraînée dans l'oeuvre C'est du déjà vu Parce que même Les dessins des personnages Dans Herbiz Ressemblent à Orange A Blue Spring Riday Riday Je sais jamais comment ça dit C'est le dernier mot Bref Là vraiment C'est ça qui fait la force De cette oeuvre Et c'est ça qui fait Que c'est un coup de coeur Et c'est ça qui est fait Que c'est une oeuvre Que je te conseille Je te mets la note à côté de moi Donc voilà Et je tiens à m'excuser Dans mes anciennes notes J'avais pas fait attention Et j'ai jamais fait calculer Qu'il y a eu une erreur Une faute de frappe En fait dans Ma note totale Donc je tiens à m'excuser Pour ça Je suis désolée Et voilà Donc toujours été Que cette oeuvre Est vraiment une oeuvre Que je te conseille En 8 tomes C'est ni trop Ni pas assez Ah si je tiens aussi A préciser La série se passe En 8 tomes Et se passe sur 3 ans scolaires Donc ça je trouve ça Pas mal Et la série est vraiment Parfaitement développée Et voilà C'est ni trop Ni pas assez Honnêtement L'auteur aurait fait 10 tomes Donc juste 2 tomes de plus Ça aurait été trop Et l'auteur aurait fait 6 tomes Donc 2 tomes de moins Ou même 5 tomes Ça aurait été insuffisant Il aurait vraiment manqué Beaucoup de choses Même si l'auteur avait Qu'à danser Même si l'auteur avait Rythmé un peu plus Les scènes Ça aurait été mieux L'auteur aussi Je tiens à le préciser Respecte à la perfection Le caractère de ses personnages Et ne les booste pas Ils évoluent au fur et à mesure Des années Mais en même temps Sur 3 ans Je peux te dire Qu'on change Au niveau du caractère Qu'on évolue Surtout qu'on est Pendant 3 ans En couple Avec la même personne Et qu'on vit Pas mal de choses Du coup avec cette personne Parce qu'ils sont en même temps Ensemble dans la classe Il y a une évolution Mais cette évolution Est naturelle Donc du coup On enchaîne Et termine la vidéo Avec mon avis Sur les couvertures Donc bien qu'il y ait 8 tonnes Tu vas voir quand même Que ça va passer assez vite Tout simplement Parce que quand on enlève La jaquette On se retrouve tout le temps Avec le même rendu Donc du coup Ça va très vite Je ne vais pas montrer L'intérieur des mangas Donc voilà A quoi ça ressemble Tout simplement Saruyama Le petit singe Des petites étoiles Le logo de base A l'arrière On a juste un petit WC et c'est tout Donc voilà Je vais faire un zoom Pour que tu puisses voir Les couvertures correctement Parce que là Sinon c'est flou Donc logiquement Je ne suis pas très floue Et logiquement Tu dois pouvoir voir Mieux les couvertures Donc voilà La couverture du tome 1 Donc à chaque fois Au niveau du chiffre On a le petit WC qui tient Le numéro Donc voilà La couverture 1 Que je trouve sublime Donc l'autre côté On a tous les autres Personnages principaux Donc nos protagonistes A l'arrière Avec le résumé Ce que j'adore C'est vraiment Que ça reste tout partout Sur le thème Jaune orangé Même à l'intérieur La jaquette du coup Là Donc on a des informations Sur l'auteur Et un petit message De l'auteur A l'arrière On a tout simplement Une page avec Des dessins du Wistiti Voilà c'est que la tête du Wistiti Je ne sais pas si on le verra très bien Enfin bref Quand on ouvre le manga Du coup on se retrouve directement Avec une page blanche Puis Une petite page De chapitre Ce que j'adore C'est la page Voilà avec le sommaire Avec le petit message partout Donc nos deux protagonistes ici Et du coup On a aussi Une double page Et on attaque l'histoire Il ne faut pas faire gaffe A cette qualité d'image Forcément Voilà Hop Donc du coup On va aller un peu plus vite Sur le tome 2 Toujours Nos deux protagonistes devant Avec le singe qui tient le numéro A l'arrière Les autres De l'avant Donc du coup Quand on ouvre le manga On a encore une image La même image Il me semble Pour commencer On a du coup Les chapitres Et ici On a un résumé De ce qui s'est passé Donc ça Je trouve ça plutôt pas mal Avec une sublime image De nos protagonistes Ici Du Wistiti Et on commence l'histoire Voilà C'est pas mal à chaque fois De voir une petite image Du dessin Du manga Donc voilà Le tome 3 Hop Toujours le petit résumé Et la page de sommaire Le volume 4 Dont je suis désolée Il reste encore L'autocollant de Momox Ça c'est quand même Une de mes images préférées Je sais pas Hop Donc là du coup Ça te permet De découvrir Un autre des personnages Cette image là Je l'adore Je la trouve très bien Volume 6 du coup Bye Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc pour terminer Le volume 8 Que j'adore Parce que pour une fois On a tous nos protagonistes Devant Et à l'arrière On a tout simplement Le Wistiti Donc la casquette Un sachet de Banane chips Et une bouteille En gros de Coca Donc l'image resserrée Donc la vidéo est terminée J'espère qu'elle t'aura plu J'espère aussi Qu'elle n'aura pas été Trop brouillon N'hésite pas à me dire Du coup Si tu connaissais L'existence de ce manga Ou si tu ne connaissais Pas son existence Est-ce que je t'ai donné Envie de l'acheter Ou non Sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Je te retrouve aussi Sûrement très prochainement Quoique peut-être Que le mois prochain Pour une nouvelle vidéo Des éditions Sur like Sur ce Bye Love you